On va débattre ou discuter avec Charlotte pour rentrer sur des questions un peu plus techniques ou un peu plus précises par rapport à ce rapport et à sa mise en œuvre. On va avoir deux temps principaux. On va discuter à trois dans un premier temps et en parallèle ou dans la continuité, n'hésitez pas, on vous sollicitera pour poser des questions en direct. Donc on vous passera le micro comme je vous le disais tout à l'heure. Pour participer à ce petit jeu, je vais demander, on va accueillir chaleureusement également Anne-Solène Laé qui est... Alors je saute tous les slides que Charlotte n'a pas voulu utiliser. Voilà. Donc Anne-Solène, je vais la présenter, je vais te présenter rapidement quand même. Elle est directrice de prévention du groupe Casino. Depuis deux ans, trois ans déjà, elle va raconter son parcours, je vais lui laisser la parole. L'intérêt et l'objectif, donc je remercie grandement Anne-Solène de jouer à ce jeu-là. C'est pas simple, il faut le comprendre, préparer les questions, voir comment on peut aborder les sujets. Pourquoi on a souhaité qu'Anne-Solène soit présente ici ? Parce qu'elle représente en fait une diversité d'entreprises à elles toutes seules en matière de prévention. C'est un grand groupe, 77 000 salariés en France, parce qu'ils sont plus loin. Donc c'est un très grand groupe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi beaucoup de petites structures du coup dedans. C'est autant de petits établissements qui ont un management très local, très terrain. Des structures donc de, des fois, 5-6 salariés seulement. Donc en fait, c'est une diversité culturelle par rapport à cela. Du fait de sa fonction, Anne-Solène participe à la direction et à la présidence d'un service de santé au travail. Voilà, donc elle est aussi représentante de par cette casquette-là d'un certain nombre d'acteurs de cette réforme. Et en plus, vous verrez, elle parle bien. Donc on s'est dit, c'est Anne-Solène qui nous faut dans la salle proposer ces questions. Bon, je te laisse la parole 5 minutes pour présenter. Ah, il faut activer ton micro, pardon. Vers le haut, voilà. Voilà, plus vous tous, évidemment. Alors juste en quelques mots, alors mon titre précis, il est très long, c'est pour ça qu'il y a eu un raccourci. Mais je trouve qu'il est intéressant, c'est santé, sécurité, conditions de travail. Et le terme conditions de travail, moi, il me parle bien, au-delà de la prévention, parce qu'il permet d'avoir une approche globale, en fait, des sujets de santé au travail. Moi, j'ai un parcours, juste pour me présenter en deux minutes, un parcours très opérationnel, puisque j'ai commencé en tant que manager opérationnel en charge de tout le secteur alimentaire dans la grande distribution, dans un magasin. J'avais une petite expérience avant, de commercial, de terrain, sur d'autres sujets, dans l'agroalimentaire. Mais mon parcours, je l'ai fait dans les métiers de la grande distribution. J'ai notamment fait des métiers, j'ai eu des métiers de formation, sur des métiers de bouche. J'ai été responsable de ressources humaines, donc en fonction très opérationnelle, généraliste RH sur plusieurs régions. Et, effectivement, depuis trois ans, en charge pour le groupe Casino, donc des questions de santé, sécurité, conditions de travail. Donc, en fait, le fil conducteur, c'est bien celui du terrain, des situations de travail réel qui m'a amenée jusque-là. Je n'étais pas prédestinée, je ne suis pas ingénieure HSE. Je ne suis pas issue d'une formation de technicienne, en tous les cas. Donc, ce sera bien, parce que je pense que vous aurez des questions, peut-être certains d'entre vous, de techniciens, ça pourrait être complémentaire. Le groupe Casino, quelques mots. Alors, évidemment, vous le pensez bien entendu aux magasins, donc les hypermarchés, les supermarchés Casino. J'enfonce des portes ouvertes, donc on est évidemment un groupe de distribution. Alors qu'il y a un groupe, on va dire, multi-activités, en multi-enseignes, parce que j'ai cité hyper et supermarchés Casino. Il embarque le groupe Monoprix, il embarque les enseignes Franprix, Leader Price, Naturalia, C-Discount sur le e-commerce, par exemple, pour ne citer que celle-ci. C'est un groupe également multi-activités, donc, au-delà d'être multi-enseignes, puisque, bon, je vous ai parlé de magasins, mais évidemment, pour soutenir tout ça, on a des filiales logistiques, on a quatre filiales logistiques dans le groupe, donc des entrepôts qui approvisionnent l'ensemble de nos magasins. On a une filiale de restauration, aussi, collective, donc là aussi avec des micro-sites, donc des cuisines centrales, des cuisines de maisons de retraite, par exemple, des cuisines dans des centres pénitentiaires, enfin des choses, vraiment, je vous cite la vraie vie, parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Donc, le e-commerce, je vous l'ai cité, qui est encore un autre métier, et puis des fonctions, par exemple, la maîtrise d'ouvrage, donc des fonctions de support, là aussi, qui font appel à des logiques de prévention très particulières. Et puis, enfin, on est vraiment un groupe, on va dire, multi-localisation, puisque si on ne parle que de la France, ce qui est mon périmètre d'intervention, on a vraiment des sites très, très différents les uns des autres, donc des très, très gros, et puis des micro-sites, comme le disait Fabien, où on peut difficilement parler d'homogénéité, de démarche, de prévention. Il faut vraiment partir du terrain pour remayer et puis avoir des démarches cohérentes. Voilà, juste en quelques mots sur mon rôle au quotidien. C'est pas mal. Merci à toi. On va commencer, du coup, à discuter. Il y avait une première question que tu voulais poser, et je trouve que ça résonne par rapport au discours que Charles t'a tenu, sur cette notion de passage à la prévention plutôt qu'à la réparation. Mais je te laisse formuler la question de manière plus précise. Oui. Alors moi, j'avais une première, effectivement, on va commencer sur du concret. Effectivement, quand moi, j'ai lu le rapport et puis regardé un petit peu comment dans la presse, dans les médias, ce rapport a été accueilli. Il part d'un constat, je pense, qu'un certain nombre d'entre nous partageons. Le constat qui a été posé me semble bon. Vous avez évoqué un certain nombre de mots-clés. Et moi, ça faisait écho quand même à une, on va dire, à une démarche préalable qui est assez récente pour nous, préventeurs en entreprise, qui se voulait assez structurante. Et l'État avait beaucoup misé, je pense, sur cette réforme qui est celle de la pénibilité. Et en l'occurrence, cette réforme de la pénibilité nous a beaucoup, nous, occupé, préventeurs en entreprise, a beaucoup occupé les CARSAT, a beaucoup occupé les médecins du travail également, a beaucoup occupé, je ne citerai pas tous, je ne veux pas, on va dire, froisser certains métiers qui sont dans la salle, j'en oublie sûrement. Et effectivement, avec des ambitions très affichées de l'État, qui étaient de dire, on veut, nous, avoir une vraie analyse des situations de travail, faire des diagnostics pénibilités, de là à définir des priorités et ensuite enclencher des vraies démarches de prévention, avec des plans d'action, négocier avec les partenaires sociaux, au travers d'accords d'entreprise, d'accords de branche également. Et au bout de 3, 4, 5 ans, avec un investissement considérable à la fois financier et puis humain de l'ensemble d'entre nous, un peu, on va dire, un constat déceptif en tous les cas. Je parle pour moi, je n'engagerai pas, je m'engage, voilà, je n'engagerai pas le groupe Casino, je m'engage moi au titre de mon métier de préventeur, où on se retrouve avec plutôt une démarche de compensation, de réparation, où on met des points sur un compte personnel de pénibilité. Donc la logique collective de démarche de prévention de plans d'action, il a un petit peu moins son sens aujourd'hui. Donc je vais, voilà, je vais me permettre de faire une corrélation. Et bien, il y a du coup la question, c'est en quoi la réforme proposée, moi, ce que je reformule légèrement, c'est en quoi cette réforme qui veut encore de la prévention va réussir. Parce que ça a été tenté dans la démarche de pénibilité. On a vu le marche arrière, on l'a tous vécu, effectivement, Anne-Jean le dit très bien. Nous, les clients qu'on a accompagnés, nous, on a fait beaucoup de réflexion sur l'accompagnement de pénibilité. Et au final, pour faire une sorte de marche arrière, au final, en matière de statut, parce que ça n'a pas pris. Donc la négociation avec les partenaires sociaux, la négociation avec les employeurs, cette logique d'agir en prévention, on l'a déjà vécu une fois en pénibilité, on l'avait vécu aussi par le passé sur d'autres réformes. Et à chaque fois, c'est quand même compliqué à se transformer de manière pragmatique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Ou comment tu peux nous... Enfin, quelle est ta vision de cette mise en oeuvre opérationnelle, de cette volonté de passer enfin vraiment à la prévention ? En quoi les recommandations peuvent vraiment influencer vers ce passage à l'acte ? Alors, grosse question. Peut-être se dire d'abord que le constat, c'est que si on en est là et si cette volonté, elle n'a peut-être pas suffisamment pris, même s'il y a eu des engagements forts de certaines entreprises, de certaines branches, c'est parce que culturellement, on a toujours abordé ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, abordé la question de la santé, sécurité au travail sous l'angle de la réparation. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu la logique. On rentre toujours par la sinistralité, là où ça fait mal, là où... Voilà. Donc on n'est jamais rentré par véritablement la logique inverse qui est de dire que la question de la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail, c'est un levier de performance. Donc on a vraiment cette révolution culturelle à mener, à accompagner. Ça veut dire qu'aussi, il faut qu'il y ait une volonté politique forte parce que les évolutions en matière de santé, sécurité au travail, elles ont toujours été, les évolutions politiques et juridiques, elles ont toujours été parce qu'il y avait une crise, parce qu'à un moment donné, il y a eu l'amiante, parce qu'à un moment donné, il y a eu les vagues de suicides, etc., France Télécom. Donc il y a eu ces événements-là qui ont fait réagir les pouvoirs publics, les politiques en disant qu'il faut faire quelque chose. Mais on est toujours rentrés par cette culture-là, encore une fois, de la sinistralité, du risque, etc. Il n'y a jamais eu véritablement de volonté politique proactive de considérer qu'on aborde les choses comme un levier de performance et qu'on considère que c'est aider, c'est du développement économique, sociétal, pour les entreprises de s'embarquer dans cette dynamique. C'est un sujet aussi, la santé au travail, qui est un petit peu au carrefour de plusieurs mondes, parce que c'est dans le travail, mais c'est un petit peu loin de la santé, donc il se retrouve un petit peu au milieu de deux ministères, on va dire, même s'il est lié au travail. Il est impacté aussi par le ministère de l'Environnement, donc il y a toute une dimension interministérielle. Donc déjà, politiquement aussi, c'est difficile que ce soit vraiment, dans l'organisation qu'on a aujourd'hui, c'est quand même difficile aussi que ce soit véritablement porté. On n'a pas, par exemple, de rendu compte des politiques auprès de la représentation nationale sur c'est quoi les politiques en matière de santé au travail. On n'en parle pas. Nous, c'est une des recommandations qu'on fait. Donc il y a ce changement culturel qui peut venir pour moi que d'une volonté politique forte, très affichée. Et ensuite, il y a le sujet de la gouvernance du système que j'évoquais tout à l'heure pour rendre les choses plus simples. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de moyens, de ressources, d'expertises qui sont insuffisamment exploitées, optimisées. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est un peu laborieux. Enfin, vous avez dû le vivre, s'engager. Quand il fallait s'engager sur les réflexions sur la pénibilité, c'est quand même assez laborieux. Et moi, j'ai vu pour des toutes petites entreprises, alors là, c'était vraiment rédhibitoire. Ce n'était pas du tout attractif. Alors vous parlez de... Vous avez dit un terme à révolution culturelle. Effectivement, juste toujours en écho avec des problématiques très terrain. Quand on a travaillé sur la pénibilité, on a justement associé la médecine du travail, la CARSAT, un certain nombre d'acteurs, évidemment des consultants, Émile ou autres, pour nous aider dans ces diagnostics. Et là encore, on les a réunis autour d'une unité de lieu et de travail qui était quand même du commun. C'est-à-dire la pénibilité, c'est du concret, c'est des postures pénibles, c'est des gestes répétitifs. Donc vraiment, ça fait partie des choses acquises dans nos métiers. Et on a vu une difficulté de toutes ces organisations à se parler dans une démarche cohérente, ce qui est bien, nous, notre rôle d'entreprise, de mobiliser des acteurs autour d'un objectif opérationnel. Comment aujourd'hui, au travers du guichet unique, on a compris les enjeux, on va pouvoir opérer cette révolution culturelle ? On va avoir des acteurs, un médecin du travail, contrôleur CARSAT, mais plus souvent, c'est ceux qu'on a... Alors ça peut être un acte également, évidemment, un acte en local. Comment on va opérer ce changement culturel pour les projeter, pour projeter tout ce monde-là plus vers de la prévention globale et peut-être moins de l'individuel, en fait ? Et je rajouterais un élément, en combien de temps ? Oui, pour nous, entreprise, on est toujours dans des... On peut pas faire des temps cours. On peut prendre des temps cours. En fait, on est quand même... On est sur un projet, j'allais dire, tout simplement de fusion. C'est comme un projet de fusion d'entreprise avec... Enfin, avec toutes les difficultés que ça comporte, de peur, de crainte qui sont tout à fait légitimes pour les professionnels qui sont concernés, de trouver du sens à ce que l'on fait, de trouver son identité. Donc, il y a à construire d'abord une vision commune, c'est-à-dire, c'est quoi cette structure, à quoi elle doit servir, quel est son ADN et à le faire partager aux personnes qui seront amenées à y travailler. Notre conviction, avec Bruno Dupuis et Henri Fomast, c'est que pour les professionnels de santé au travail et pour les préventeurs, c'est une superbe opportunité, en fait, justement, de retrouver du sens parce qu'ils souffrent énormément de reconnaissance, en fait, au jour du film. Vous n'avez pas une entreprise qui va vouloir à la médecine du travail, à la CARSAT et qui va critiquer beaucoup. Ce qui est injuste parce qu'il y a beaucoup d'expertise et d'accompagnement qui sont faits. Le problème, c'est vraiment l'efficacité du système. Donc, il y a véritablement à accompagner vers un objectif, un projet commun. Puis après, je vais dire, c'est de la dynamique classique de changement. C'est clair que c'est un gros challenge, en fait, de partir de la situation d'aujourd'hui au schéma cible que nous proposons. de notre point de vue, c'est un an et demi, deux ans de travail, de préfiguration et pour lequel, moi, je pense qu'il faut vraiment embarquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut impliquer les professionnels concernés pour qu'ils co-construisent en fait ce projet, qu'ils puissent émettre leur plein de vigilance et qu'ils co-construisent cette vision. Alors, on a un peu parlé, vous l'avez cité, mais si on focalise sur la médecine du travail, alors moi, Fabien l'a évoqué, mais j'ai dans mes, on va dire, dans mes casquettes accepté d'être au conseil d'administration du service de santé au travail qui couvre le siège social et j'ai d'ailleurs le médecin référent groupe qui me conseille, qui est un de mes conseillers qui appartient à ce service de santé au travail et les questions qu'on se pose au conseil d'administration, elles sont aujourd'hui, même avant une éventuelle réforme, de se dire, mais comment on peut gérer la carence de la pénurie de médecins aujourd'hui ? Oui, on n'en a pas et c'est vrai qu'eux se retranchent en plus derrière leur prérogative de base qui est celle des visites individuelles, donc on est un peu dans un, alors, encore une fois, sans volonté de froisser peut-être certains d'entre vous, j'imagine qu'il y a des médecins du travail dans la salle, mais peut-être qu'ils le ressentent aussi comme ça eux, mais en tous les cas on ressent voilà aussi un fort un retrait de ces derniers en disant mais déjà on n'arrive pas nous à faire les visites individuelles, comment voulez-vous qu'on se projette dans du collectif, vous attendez de nous, entreprise, qu'on soit dans des démarches de prévention à vos côtés, comment on peut et eux ils sont vraiment dans ça, aujourd'hui on ne peut rien faire parce qu'on n'est pas assez et on ne peut pas recruter. Alors, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé de ce sujet de pénurie du médecin du travail on sait que dans 5 ans il y a un tiers des médecins du travail qui vont partir à la retraite donc on va avoir encore une réduction de leur nombre ça, ça s'explique parce qu'on a de toute façon globalement un manque de médecins en France c'est pas que les médecins du travail mais en plus à ça s'ajoute un peu de désamour pour cette spécialité qui est parfois souvent dans les facultés un peu négligée qui n'est pas valorisée du tout et à regret parce que quand on entend les médecins du travail c'est les professionnels qui sont passionnés engagés enfin qui aiment vraiment leur métier qui est un métier très 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 riche et qui est un métier d'avenir parce que il y a quand même quelques sujets maintenant il y a plusieurs choses quand même à dire en France on est rentré sur un système de santé au travail très appuyé sur le médecin et c'est très bien c'est nécessaire le suivi médical individuel mais il n'y a pas que ça en santé, sécurité au travail il y a tous les aspects managériaux organisationnels les risques dans les situations de travail donc il faut déjà commencer par bosser là-dessus ensuite nous en France on est un des pays on est le pays où on a le plus de médecins de travail et on en a plus nous que tous les pays d'Europe réunis donc ça relativise quand même bien on a plus de médecins en France que dans l'enfant médecins de travail que l'ensemble des pays d'Europe réunis donc ça relativise quand même bien le risque pénurie c'est à dire que c'est vraiment notre système qui est très tourné très appuyé sur ce fonctionnement mais on peut un petit peu relativiser les choses comme ça et on a la pression très ferme qui a aussi fait évoluer le métier des infirmiers et infirmières qui leur donne une certaine délégation de tâches de missions et donc on a aussi des services de santé au travail qui nous ont dit que voilà ils commençaient à retrouver du souffle avec cette réforme avec l'espacement de visite etc ce qui on a encore des marges de manoeuvre il y a la télémédecine qui est complètement insuffisamment exploitée ça c'est on peut le faire de l'annonce de la ministre de la santé Agnès Buin dire là il faut qu'on il faut qu'on y aille qu'on développe on peut faire de l'entreprise en terrain de santé aussi public donc là il y a aussi des choses puis il y a de l'organisation concrètement il y a des services de santé au travail où on prend les rendez-vous de 9h à 17h donc il faut avoir accès au téléphone donc les gens ils ne viennent pas au rendez-vous donc le médecin il a un créneau qui est perdu si on a des systèmes un peu plus des systèmes de prise de rendez-vous par internet on vous envoie un SMS vous annulez s'il y a besoin etc on optimise aussi donc voilà il y a plusieurs mécanismes qui vont permettre de revoir ça alors en lien avec cette question il y a une question que je voulais aborder parce qu'il y a quand même beaucoup de préventeurs dans la salle on le sait tous en France on est l'un des rares pays à ne pas avoir statutairement hormis dans le BTP où on a le coordinateur SPS on est le seul pays où réglementairement le préventeur n'existe pas d'ailleurs dans le dictionnaire français je crois que le mot préventeur n'existe pas pourquoi il n'y a pas eu de recommandation sur la création et la reconnaissance légale de ce rôle de préventeur qui existe si pardon il n'y a pas que le coordinateur SPS il y a aussi la fonction publique qui a forcément ce rôle de préventeur mais sinon c'est vrai que dans la loi française on n'a jamais vraiment transposé les directives de 89 sur un médecin de prévention un préventeur et un CHS en France on n'a que le médecin de travail et le CHST qui est vraiment écrit dans le code du travail moi ce qui m'a surpris quand j'ai eu le rapport c'est que j'ai vu donc les formations la reconnaissance du métier de préventeur mais il n'y a pas eu l'écriture et la reconnaissance de dire mais créer un réel statut pour reconnaître ce métier qui aujourd'hui en France n'est légalement c'est pas venu sur la table c'est pas venu parce que c'est pas venu dans les concertations c'est pas venu non plus dans les auditions donc c'est pas émergé comme un après on était peut-être aussi sur un niveau un peu plus macro j'allais dire peut-être dans le sujet mais il n'y a pas de porte fermée c'est-à-dire que c'est oui il y a peut-être un chantier et là c'est l'occasion de le conduire je vais faire une proposition parce que c'est vrai qu'on a tous le statut hyperpé qui est quand même une réelle reconnaissance mais au final quand tu parles du rôle du médecin qui est un peu enfin où on missionne le médecin de beaucoup de choses au final si on résume ce que j'ai compris dans le fait que la France met tout sur la santé au travail l'autre pays arrive à réguler en Italie c'est le cas avec des préventeurs en Belgique c'est le cas ils ont des préventeurs reconnus et qui pilotent toute la dimension organisationnelle et maîtrise des risques et c'est vrai que c'est pas écrit dans le rapport et ça peut être à mes yeux peut-être une réelle réflexion pour en discuter cet après-midi après moi je reboucle sur les questions de performance puisque ce thème là vous avez cité le terme tout à l'heure également qu'est-ce qui fait qu'on a une démarche performante en entreprise et comment on rend visible en fin de compte le lien entre prévention et rentabilité performance au global alors mot rentabilité il est compliqué parce que évidemment ça fait écho des notions qui peuvent être socialement moins bien perçues mais en tous les cas nous on a une difficulté en tant qu'employeur et chef d'entreprise à faire ce lien là qui permettrait de décloisonner le rôle de préventeur je suis d'accord il faut qu'on engage moi c'est mon travail donc évidemment je ne peux que que prenez pour ça qu'on le rende plus visible mais aussi qu'on évite de fonctionner en silo parce que le rôle de prévention en fin de compte il est partagé par tous les métiers de l'entreprise c'est l'opérationnel c'est le manager au quotidien qui est le premier acteur de la prévention on fait tous de la santé de la sécurité au travail comment est-ce qu'on peut mieux et peut-être que le guichet unique est-ce qu'il y travaillera comment est-ce qu'il peut nous aider nous entreprises à mieux rendre visible l'investissement aujourd'hui qu'on fait en termes de prévention et comment on le traduit en retour sur investissement concrètement nous c'est compliqué cette question là là je ne pourrais pas répondre concrètement sur la question parce que ça renvoie des travaux techniques mais il existe beaucoup de travaux sur ce sujet et on commence à voir quand même émerger des indicateurs des éléments qui permettent de dire voilà quand on s'engage dans une démarche de prévention de telle et telle manière on en tire des impacts alors bien sûr absentéisme etc mais aussi des impacts en termes d'image de performance globale on arrive à trouver quand même des indicateurs après il faut qu'on puisse d'ailleurs au niveau européen il y a des travaux aussi qui existent en différents pays pour rendre ça visible il y a eu aussi le fameux 1 euro investi égal 2 euros de retour sur investissement donc il y a quand même des choses qui commencent à se structurer pour rendre ça visible et juste ce que j'allais dire aussi c'est que ensuite pour diffuser tout ça dans l'entreprise la réforme qu'on a votée pour fusionner les instances de représentation du personnel et donc faire en sorte que les prérogatives du CHSCT se retrouvent dans le CSE c'est ça en fait la logique qui sous-tend ça c'est de dire que la question de la santé sécurité au travail c'est pas un truc à côté d'eux c'est dans la stratégie de l'entreprise c'est dans tous les projets d'organisation de gestion des compétences tu parlais de bonus-malus oui et ça t'as des pistes il y a eu des informations qui ont été faites sur le bonus-malus envisagé sur la réparation j'ai entendu parler d'une fameuse prévention on a fait plein de propositions on a posé plein de principes mais on n'a pas dit comment on avait fait d'accord non la question du bonus-malus c'est le principe c'est de dire il faut que l'entreprise elle sente immédiatement le retour sur sa cotisation je suis engagée je suis vertueux j'ai un impact positif à l'inverse je suis désengagée je pèse par rapport aux autres de mon secteur d'activité il faut que je ressente aussi parce que on a besoin d'embarquer les entreprises avec ces deux leviers mais on n'a pas défini comment calculer le bonus-malus on laisse aux partenaires sociaux le plaisir de réfléchir à la caténie il y a des réflexions sur la fameuse préaction il y a eu pas mal là aussi sur la notion de performance la composition du calcul du taux de cotisation AT a évolué dans le temps et on se rend compte que c'est toujours un sujet de technicien en fin de compte on a du mal à sortir ce sujet du jargon et un dirigeant il regarde très très peu comment il peut influer ce taux de cotisation donc il y a un vrai enjeu je pense à travailler pour rendre lisible à la fois l'investissement de l'entreprise comment on fait pour le rendre plus lisible en termes de coût de cotisation et puis effectivement ce que ça nous permet on parle on parle on a eu plein d'autres questions mais vu qu'il est déjà car est-ce que dans la salle vous auriez des questions à poser alors on va faire passer les micros il y en a plein bonjour Pascal Poiron donc je suis contrôleur de sécurité à la CRAMIFS depuis une vingtaine d'années donc on a déjà travaillé avec madame Lahaye sur un certain nombre de sujets notamment sur les troubles musculosquelétiques je voulais revenir un peu aux statistiques qui ont déclenché votre action on s'aperçoit que depuis vingt ans les statistiques concernant les accidents de travail baissent on s'aperçoit par contre qu'il y a un plafond on arrive peut-être sur un point de stagnation on s'aperçoit que les maladies professionnelles augmentent moi j'ai une lecture qui est un peu différente de la vôtre sur le sujet ce que je vois sur le terrain puisque je suis quatre jours sur cinq en entreprise c'est de plus en plus de sous-traitance pour les métiers difficiles donc on s'aperçoit qu'on a des donneurs d'ordre qui sous-traitent leur activité compliquée à des petites entreprises voire des autres entrepreneurs et là on les expose et c'est des gens qu'on va voir au niveau des statistiques des accidents de travail beaucoup sur des problématiques de TMS on voit donc sur ces sur ces personnes-là et sur ces secteurs-là on n'a aucun levier nous contre leur sécurité puisque quand on va faire des demandes de mesures de prévention elles vont être ciblées sur les entreprises qui sont exposées et pas sur les donneurs d'ordre est-ce que vous pouvez sur ce volet-là construire et donner des outils pour qu'on puisse agir donc l'activité de colis par exemple là c'est juste un exemple la semaine dernière c'était dans un hôtel où on a des femmes de chambre qui font des lits qui se cassent le dos et pourtant elles ne sont pas propriétaires puisque c'est des sous-traitants du matériel donc ça c'est des vraies contraintes que l'on rencontre de plus en plus dans les entreprises et puis on voit arriver évidemment pour les postes compliqués des intérimaires donc ça c'est pareil pour baisser la sinistralité dans une entreprise il y a ces logiques financières qui permet effectivement de faire baisser le taux de cotisation donc sur ce volet-là ça c'était le premier sujet concernant les maladies professionnelles maintenant on voit effectivement que 85 à 90% des maladies professionnelles sont des troubles musculosquelétiques et ça effectivement avec la problématique de départ en retraite et l'âge qui est décalé on va amplifier ce phénomène-là vis-à-vis des entreprises donc pour moi il y a des outils qu'on n'a pas à notre disposition et ensuite on a du mal à faire bouger du coup les entreprises et concernant la future organisation que vous proposez moi aujourd'hui j'utilise des outils des outils plutôt d'incitation positive mais aussi parfois quand il y a un blocage des incitations négatives qui permettent de débloquer la situation j'aurais voulu vous questionner sur est-ce que vous avez au niveau de votre action interroger les entreprises qui ont bénéficié de ces incitations négatives merci pour la question merci de vos questions on en a parfois oui oui tu réponds c'est comme tu veux je vais répondre tout de suite alors oui le premier problème que vous pointez sur les questions de sous-traitance et on va dire aussi de coactivité la présence des intérimaires etc on voit bien que effectivement c'est devenu un peu un moyen pour certaines grandes entreprises de se libérer de certaines obligations de aussi enfin voilà d'un certain risque en fait qui pèsent sur elles donc c'est une vraie problématique de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir les responsabiliser davantage par rapport à ça il y a quelques propositions que nous faisons dans notre rapport mais je pense effectivement que c'est un point qu'il faut creuser d'abord on propose que les grandes entreprises même si elles ont un service autonome elles cotisent elles participent à la future enfin à la future structure de santé au travail qu'on propose de créer à partir de la fusion des acteurs existants considérant que justement elle a cette responsabilité de par le fait qu'elle elle utilise des sous-traitants et donc en finançant cette structure elle contribue à ce qu'on puisse cibler des toutes petites entreprises et aussi des auto-entrepreneurs des travailleurs indépendants nous on a fait aussi la proposition que ces travailleurs indépendants puissent bénéficier des services de la structure de santé au travail parce qu'aujourd'hui l'ensemble des travailleurs indépendants ou des chaînes d'entreprise de petites boîtes ne sont pas du tout concernés ne sont pas suivis par les services de santé au travail ne sont pas intégrés dans les démarches donc ça fait partie aussi des éléments qu'on a proposés après on pense qu'il y a aussi à simplifier quand même certaines règles parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les règles de droit sur la prise en compte de la coactivité par exemple c'est très complexe et parfois c'est contre-productif donc finalement chacun se met un petit peu en sécurité juridique en produisant par exemple un pavé énorme qu'on remet à l'intérimaire qui arrive voilà il a eu toutes les infos mais il n'est pas véritablement accompagné voilà donc il faut peut-être ça fait partie de nos recommandations que dire il faut faire évoluer aussi la réglementation pour qu'elle soit plus performante plus efficace c'est pas du tout la léger c'est la rendre plus efficace dans le sens où on fixe des objectifs de prise en compte réelle et non pas juste de se dédouaner en fournissant voilà un certain nombre de choses mais je dis pas il y a des entreprises qui font un vrai accompagnement des intérimaires ou des sous-traitants mais c'est pas le cas il y a des travaux dans les branches professionnelles puisque dans les alors évidemment en tant que grand groupe moi je peux le dire je participe à des travaux au sein de la branche professionnelle de la grande distribution comment on peut mieux on va dire coordonner également cet acteur qui participe on participe à des réflexions la branche en fait contribue aux travaux des CTN donc on a tout un travail de dialogue social et paritaire pour créer les recommandations comment les branches peuvent est-ce qu'elles ont un rôle d'ailleurs défini dans le rapport et comment vous voyez les choses oui oui pour nous les branches elles ont toute leur place dans l'organisation c'est-à-dire que on a bien donc nous une gouvernance simplifiée à l'échelle régionale avec une gouvernance paritaire mais qui pourrait continuer de se décliner aussi par branche pour pouvoir maintenir cette clé d'entrée et l'idée c'est que comme on simplifie nettement la gouvernance chapeau on va dire ça permet aussi plus de transversalité de passerelle parce que parfois on a une entrée risque qui va correspondre à une branche mais aussi à une autre dans le BTT ils ont beaucoup développé d'outils ça peut servir dans l'agriculture par exemple donc voilà il y a un certain nombre de passerelles aussi qu'il faut faciliter c'est pour ça que simplifier le système c'est vraiment très important pour pouvoir avancer Il y a une question très technique et on va répondre à la deuxième question je pense après qui n'est pas ou très peu abordée dans le cadre du rapport c'est la notion de digitalisation justement des outils à disposition aujourd'hui on peut largement envisager qu'une branche puisse fournir à des TPE PME de son secteur des outils de prévention simplifiés accessibles et qui permettent de réévolutionner le système ce n'est pas du tout aborder la notion d'outillage de digitalisation d'interface on parle de guichet unique mais après tout un site web de guichet unique ce serait juste un bilan on n'est pas rentré non plus là dans le détail de la mise en œuvre on va dire mais il y a plein de choses intéressantes qui sont faites un service de santé au travail qui m'a présenté un outil justement qu'ils ont créé avec leur branche enfin avec une branche pour travailler spécifiquement sur le risque routier là en l'occurrence et cet outil il y aura très fluide très accessible et j'allais dire il donne envie aux salariés et aux chefs d'entreprise en fait ils remplissent un questionnaire très rapide hop on a tout de suite feu rouge feu vert feu jouet là vous êtes par rapport à votre état de santé donc on a un support pour débriefer ensuite avec le médecin ou l'infirmier on peut avoir des données collectives sur l'entreprise à partir de là et mettre le chef d'entreprise dans la boucle c'est-à-dire que lui aussi il passe son test et ça l'implique ça le motive ça l'engage et ça facilite aussi grandement les choses c'est beaucoup plus dynamique et attractif c'est un peu ce qui est un petit peu dommage encore une fois c'est que dans notre système aujourd'hui chacun est en train de créer son outil digital super élevant alors qu'on pourrait là encore plus et s'aimer partager plutôt que de tous mobiliser énormément d'ingénierie là-dessus je vais peut-être répondre à monsieur sur la question des TMS vous avez dit il y a des outils que vous n'avez pas à disposition mais des outils sur les TMS il y en a plein non c'était la réjonction et la correction ah c'est ça que vous vouliez dire la sous-traitance on n'a pas de levier pour sanctionner oui d'accord on revient sur ce qu'on disait avant sur comment est-ce qu'on est la question c'est est-ce que vous avez interrogé des chefs d'entreprise qui ont bénéficié d'une injonction par exemple alors qui ont bénéficié d'une injonction non je n'en ai pas dit comme ça mais bien des injonctions il n'y en a pas beaucoup quand on regarde les chiffres il y en a très très peu moi je pense que c'est quand même un outil qui reste nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait ça pour un moment donné on le sait il y a des entreprises qu'on va embarquer parce qu'on va les convaincre et puis il y en a d'autres qu'on va embarquer parce qu'on sera obligé de les menacer alors après je pense que votre question c'est peut-être sur le rôle au sein de enfin pour les contrôleurs comme vous par exemple qui ont à la fois une casquette de contrôle et à la fois une casquette de prévention en fait c'est ça nous ce qu'on dit c'est que c'est important c'est ce que je disais tout à l'heure de séparer contrôle et prévention alors je vois les noms si alors là il y a du débat mais enfin notre conviction c'est ça et d'ailleurs entre parenthèses on a aussi des témoignages d'agents des CARSAT qui nous disent que oui c'est un vrai frein parce que quand ils arrivent dans l'entreprise on les prend pour l'inspecteur du travail et donc oulala on ne dit pas tout etc donc il faut un temps de création de manière de confiance après voilà une fois qu'il est créé que les choses sont claires mais quand même il y a un peu cette toute belle chose nous ce qu'on dit c'est il faut qu'on garde ce pouvoir d'injonction ce contrôle cette interpellation de l'entreprise quant à un risque de sinistralité il faut qu'aussi la CARSAT puisse dire il faut faire de la prévention je vous engage ou je vous mets l'injonction pour faire de la prévention simplement ce qu'on dit c'est que il faut qu'on rassemble les forces de prévention ensemble parce que si on a des forces de prévention dans les CARSAT comme c'est le cas aujourd'hui le problème c'est qu'on va continuer d'avoir cette difficulté de redondance de perte de temps sur de l'ingénierie etc moi je reconnais l'expertise des personnes de la CARSAT j'ai travaillé avec des personnes de la CARSAT on a construit ensemble des outils pour des entreprises pour lutter contre certains risques ça a été fait en co-construction avec les jeunes entreprises donc c'était top sauf que tout le temps qui est consacré à ça au final ça sert à quoi ? ça sert à un outil qui va être diffusé auprès de quelques entreprises seulement alors que nous ce qu'on dit c'est que cette expertise de prévention il faut la rassembler pour qu'ensuite ça soit diffusé de façon plus amplifiée en fait voilà c'est ça la logique c'est pas une remise en cause du savoir-faire c'est une question d'organisation et d'efficacité alors on va passer à une deuxième question enfin une troisième question du coup celui qui lève qui se lève le premier il y a le monsieur au début là qui est depuis tout à l'heure quand même merci Marion bonjour Yohann Arnoul de la Caisse d'épargne Ile-de-France je suis en charge de la prévention des risques professionnels et on l'a dit tout à l'heure je voulais revenir sur l'aspect législatif qui est en matière de prévention assez dense assez lourd qui a été comme en France un empilement au fur et à mesure des affaires médiatiques et du coup qui perd son sens la preuve c'est que en tout cas dans l'appréhension de l'approche la preuve en effet il y a 10 minutes où on dit ça serait bien de dire qu'on doit figer dans la législation le préventeur il y est c'est l'article 46 44 1 du code du travail qui dit que c'est alors c'est pas un préventeur c'est un salarié compétent oui d'accord ou désigné compétent effectivement désigné compétent mais en fait il existe peut-être qu'il doit être amélioré et enrichi mais en tout cas ça existe on est d'accord pour répondre rapidement ce que je voulais préciser c'est que par rapport à beaucoup de pays où la prévention est beaucoup plus efficace on parlait de l'Allemagne ou on connaît particulièrement la Belgique le statut de préventeur est plus puissant dans la réglementation c'est tout ce que je voulais préciser la question que je voulais poser portait plus sur on a évoqué effectivement beaucoup d'outils beaucoup de méconnaissances en fait du système principalement des TPE et des PME on est là avec des grandes entreprises également elles ont toutes des systèmes de management de la qualité de l'environnement et cette année il s'avère qu'il y a une norme qui est sortie l'ISO 45001 une norme de santé sécurité au travail et ma question pour vous c'est effectivement ne peut-on pas comme ça l'a été fait pour la biologie médicale je crois en 2012 ou 2014 intégrer cette norme comme base de prévention des risques professionnels en entreprise puisque en fait elle permet d'avoir en tout cas d'appréhender cette culture de prévention ok alors deux points le salarié compétent dont on parlait tout à l'heure oui je rejoins quand même ce que dit Fabien sur le fait que c'est quand même un peu light et surtout c'est très peu connu cette règle moi j'ai rencontré un nombre de TPE PME qui n'ont jamais entendu parler de ce salarié mais vraiment jamais c'est quand même assez 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 de facto oui compétent en prévention et puis parfois c'est bon bah tiens toi t'es là tu passes c'est toi le salarié compétent et un jour on te fera faire une formation quand on aura le temps on a tous commencé là effectivement c'est plus le cas des petites des petites boîtes alors sur la norme 45 000 ans moi je suis à titre perso pas favorable à ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on pousse une norme plutôt qu'une autre c'est un outil qui est qui est intéressant qui est utile qui à mon avis est quand même plutôt dédié à grandes entreprises il faut quand même avoir un peu d'ingénierie pour pouvoir le mettre en oeuvre il y a aussi la démarche qui est mise en place qui arrive à se mettre en place dans des petites entreprises qui a des résultats je pense assez efficaces après je pense qu'on peut créer j'allais dire des systèmes simplifiés pour mettre les entreprises dans cette dynamique sans pour autant en faire une norme je pense que ce serait un petit peu délicat d'aller aussi loin quand même mais ça demeure ça demeure un outil en soi très intéressant la question que ça peut poser c'est aussi voilà cet objectif cette cible d'homogénéisation au travers du gâchier unique d'harmonisation également des dispositifs on peut dire que ça pourrait permettre d'aider alors que ce soit un ISO ou autre chose effectivement après il faut que ça soit pragmatique encore une fois comment on peut assurer cette cohérence du futur guichet unique dans sa proposition de service par rapport je fais toujours le pendant avec l'existant mais par exemple des quartsats aujourd'hui qui ont des positions différentes d'une région à une autre ce qui fait que quand on a un grand groupe et qu'on dit voilà nous nos orientations voilà comment on les lit voilà nos engagements on se retrouve parfois avec des quartsats qui vont à l'encontre de ce qu'on met en place et qui est bien pour compléter la question et la réflexion c'est un vrai sujet de la notion de référentiel c'est quoi être vertueux tu parlais de vertueux en prévention c'est quoi être vertueux en prévention la notion d'inférentiel elle peut avoir un sens dans ce pour accompagner des structures depuis plus de 15 ans sur ces sujets là on voit bien qu'il y a une diversité à la fois de maturité mais aussi de vision de ce que c'est que la prévention ça se voit au niveau régional ça se voit au niveau secteur d'activité et c'est vrai que la question de la norme ou du référentiel est une vraie question et c'est une question qu'on pose cet après-midi dans le cadre du hackathon donc s'il y a un groupe qui veut travailler dessus pour justement dire c'est quoi la notion de référentiel c'est quoi cette notion potentiellement de norme une autre question ou oui madame là oui plus haut désolé c'est en fonction des gens qu'on le veut la main la première fois bonjour je suis Nathalie Aziz je suis la responsable qui a été due au travail chez un bailleur social nous on a une thématique qui est très spécifique à savoir vous parliez de l'inaptitude et de la pénibilité chez nous on a 50% de notre effectif à peu près 1500 personnes qui sont des gardiens d'immeubles qui font des tâches d'entretien ménager notamment nous ne prenons pas des prestataires pour le faire sauf quand on a justement des personnes en restriction et la thématique que vous abordiez à savoir de recentrer sur l'entreprise moi ça m'interroge parce qu'on essaie de déployer des accompagnements et autres néanmoins on est quand même face à une vraie réalité c'est que 30% de mon effectif sont en restriction d'aptitude 30% c'est énorme nous on a vous avez entendu sûrement parler de la loi Elan avec l'actualité au niveau des bailleurs sociaux donc on a un sujet avec beaucoup de violence chez nos locataires qui agressent nos gardiens en parallèle donc en plus de la pénibilité physique on a aussi tout ce qui est usure psychologique et mentale donc ma question est celle-ci comment vous allez aider parce que moi je ne l'ai pas vue écrire en fait comment nous aider nous entreprise à justement mettre en oeuvre j'entends aussi bien financièrement que autre certes les services de santé sont un appui les CARSAT également l'ANACT et l'ARACT également mais après une fois qu'on a fait tous les diagnostics toutes les préconisations et autres dans l'entreprise nous derrière on a quand même une population qui est déjà affectée qu'on doit essayer de maintenir dans l'emploi ce qui n'est pas simple et donc nous on commence un petit peu au niveau entreprise à manquer de moyens manquer de moyens en matière de formation vous l'aviez dit pas simplement acter sur la prévention mais sur les passerelles malheureusement une fois que nos collaborateurs arrivent au bout qu'est-ce qu'on fait derrière et je pense que c'est aussi un sujet dans la santé au travail de demain c'est-à-dire d'essayer d'organiser des passerelles peut-être plus fluide je ne sais pas qui a dit ce terme mais c'est vrai que c'est ça plus fluide pour les personnels et les maintenants dans l'emploi donc je voulais voir s'il y avait une réflexion aussi vous parliez handicap vous parliez vieillissement et d'enfamilio est-ce que c'est également en lien parce que là on est un peu on ouvre le spectre comment c'est anticipé comment c'est prévu c'est une très belle question je me permets le temps que tu reviens la réponse très belle question c'est un vrai sujet chez Emine on a beaucoup de clients concernés par cette thématique et c'est très gentil d'avoir posé la question ce sera la dernière parce que j'avais pas vu Laure il est déjà il est déjà là alors c'est une vraie problématique et en fait à vrai dire sur ce sujet là il n'y a pas que les acteurs de la santé au travail en tant que tels qui étaient dans le périmètre de notre mission qui sont concernés mais il y a aussi ce qu'on évoquait enfin ce que vous évoquiez également toute la galaxie Samet Cap Emploi enfin toute la galaxie du maintien de l'emploi des personnes en situation de handicap de l'accès à l'emploi etc. qu'on a juste un tout petit peu approché parce que c'était pas dans le périmètre de notre mission et donc on a un peu ouvert la porte avec eux et on s'est dit oulala mais là il y a encore une autre galaxie d'acteurs donc il va falloir aussi retravailler des passerelles moi j'ai beaucoup échangé avec Sophie Cluzel sur le sujet et bien sûr Muriel Pénicaud et Fer Delance aussi sur le sujet clairement il y aura dans la réflexion sur le projet de loi une réflexion aussi sur comment est-ce qu'on intègre les acteurs du maintien dans l'emploi dans cette dans cette réflexion sur le système des acteurs de la santé au travail pour qu'il y ait beaucoup plus de proximité de cohérence qu'on renforce toute la capacité d'action sur la prévention de la désinsertion professionnelle et là on a un défi énorme en fait devant nous parce qu'aujourd'hui le constat c'est que on n'anticipe pas les situations et que donc on arrive à des situations dramatiques qui sont vraiment celles que vous décrivez et puis après en France on a quand même aussi un peu une culture où on n'est pas au travail quelqu'un qui est souffrant ce qui est enfin c'est en soi évident mais on peut avoir une pratique aussi de dire on adapte en fait le travail il y a des pays où on va très loin en fait là-dedans c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut faire ça en France mais tout de suite des gros des gros parfums parce que sinon ça va être vite mal interprété mais il y a par exemple en Finlande un échange entre le médecin le chef d'entreprise et le salarié sur le regard de la situation médicale on fait quoi ? ça nous on va avoir voilà mais par contre simplement de se dire comment est-ce qu'on adapte progressivement le travail au regard de certaines situations c'est indispensable aujourd'hui on ne le fait pas alors qu'on a des indicateurs on sait qu'une personne dans certains métiers pénibles il y a un moment où il va commencer à y avoir des problématiques de TMS de l'ombalgie etc et donc il faudrait qu'on puisse se cibler sur de l'accompagnement du suivi renforcé ces personnes-là à un instant T parce qu'on a identifié que c'était voilà une population à risque et les aidants familiaux on les a plantés justement parce qu'aujourd'hui ils sortent complètement des radars alors qu'on sait qu'une personne qui est aidant le familial malheureusement il y a un très très gros risque de désinsertion professionnelle parce qu'elle va s'épuiser donc il faut l'intégrer dans un dispositif où on équilibre mieux vie privée vie professionnelle etc donc c'est un énorme chantier en fait qui doit s'ouvrir et que l'on prévoit d'ouvrir et moi je serais très très heureuse d'avoir des contributions des propositions aussi là-dessus parce qu'on va vraiment avoir besoin de relever ce challenge c'est vraiment les challenges en termes d'absenté c'est une des grosses sources d'absenté on le sait tous et pour information il y a des entreprises qui ont expérimenté quand même justement du partage en matière d'inaptitudes c'est-à-dire en local en niveau régional ils arrivent à s'appeler entre RH en disant tiens j'ai une personne qui est inapte pour la main droite et quelqu'un moins c'est pour le pied gauche et d'inverser temporairement ou voire pour certains de manière durable les emplois c'est assez particulier mais je trouve que les échanges et ça c'est en paquet en l'occurrence ils font ça est-ce que tu nous autorises une dernière question Nicolas je sais que Nicolas va poser une question j'avais noté en gros un point important donc je sais que Nicolas va poser la question tu sais qu'elle va être orientée ma question merci Fabien mesdames madame la députée elle n'est pas du tout piège la question ah non pas du tout donc Nicolas Vemond je suis le directeur de Ségap Ségap est la filiale dédiée au secteur public et donc on accompagne les trois versants de la fonction publique sur des sujets de performance et notamment de performance sociale en activant les leviers d'engagement et de qualité du haut travail je sais qu'il y a quelques établissements publics dans l'audience ce matin et comme moi ils seraient probablement très heureux d'avoir votre regard sur votre 16ème recommandation qui ouvre une incitation à penser aussi la QVT la santé au travail et l'engagement au sein de la fonction publique dans le cadre des projets de transformation engagés du secteur public merci oui merci alors effectivement c'était pas dans le périmètre de la mission mais ça c'est encore lié au fait que on a un système assez cloisonné entre fonction publique et le secteur privé mais la fonction publique elle relève de Bercy et pas du tout du ministère du travail donc on est pas du tout sur ce même champ politique c'est ce qui a amené à ce que la clé d'entrée de la mission elle soit secteur privé et évidemment nous quand on s'est penché sur le sujet on a eu énormément d'interpellations de remontées d'infos d'alertes puis bon enfin on n'est pas non plus complètement aveugles et sourds à ce qui se passe on a bien vu les événements de la fonction hospitalière les forces de l'ordre qui subissent aussi enfin vous le savez tous les forces de l'ordre de sécurité la santé les pompiers qui subissent un poids très très important en matière de santé de sécurité et de qualité de vie au travail donc nous avons souhaité avec les co-rapporteurs alerter le gouvernement là-dessus en disant il faut absolument ouvrir et renforcer enfin il faut ouvrir le chantier il faut regarder ce qui se passe et voir comment on peut le travailler moi j'ai rencontré Olivier Dussopt donc secrétaire d'état qui est en charge de la fonction publique pour échanger avec lui qui s'est montré très interpellé sur le sujet et attentif parce que vous savez qu'il y a une réforme profonde aussi qui est en train d'être travaillée sur la fonction publique donc évidemment il y a tout le volet santé sécuritaire intégré dans cette réflexion je trouve que c'est très très important ce que je peux vous dire c'est que ça chemine ça chemine bien on avance sur le gouvernement est complètement le Premier ministre en premier est complètement au clair sur la nécessité d'ouvrir ses chantiers je laisserai après la primaire d'expliquer ce qu'on fait une dernière question ou pas oui sinon il faut qu'elle aille travailler ce que je vous propose c'est qu'on va arrêter là tu peux rester encore peut-être 5 minutes pour 2-3 questions qui peuvent circuler parce qu'en plus on va être en retard on est en retard 10 minutes sur l'horaire je remercie grandement Charlotte d'être venue d'avoir discuté sur ce sujet merci beaucoup merci à vous merci beaucoup c'est très important pour moi d'avoir ce temps d'échange donc merci de cette invitation merci beaucoup on t'enverra donc les travaux de cet après-midi oui je suis impressionante de voir les travaux de cet après-midi du hackathon qui vont toujours continuer de nourrir la réflexion donc je pense que c'est très très important et la réflexion des acteurs eux-mêmes ah bah là c'est que des gens de terrain tu l'as vu merci beaucoup merci à toi merci à Anne-Selène d'avoir débattu également merci à Anne-Selène merci à Anne-Selène